Le KICS est un programme extrêmement important pour le devenir des systèmes éducatifs africains en particulier. Bien sûr, il y a les autres pôles. Il y a trois éléments que je voudrais partager avec vous. Le premier élément, c'est la centralité et la prépondérance de l'économie du savoir dans le XXe siècle. Nous sommes tous d'accord. Le savoir est extrêmement important. Qui détient le savoir actuellement ? En ce XXe siècle, on peut dire que détient le pouvoir. Il est important de promouvoir le savoir au niveau de nos apprenants, au niveau de nos sociétés. Le deuxième élément, c'est la pertinence et l'efficacité de la coaction. Nous sommes tous d'accord maintenant que dans le monde actuel, aller seul, agir seul, n'est pas si réaliste et efficace. C'est pourquoi de plus en plus, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut coagir, il faut une coaction. Travailler en groupe, chacun apportant quelque chose que l'autre, son partenaire n'a pas. Parce que nous ne détendrons pas tout et nous avons des sensibilités différentes, nous avons des backgrounds différents. Donc, c'est la mise en commun de tout cela qui peut apporter une plus-value dans nos actions. Mais ce qu'on doit aussi retenir, c'est que cette coaction n'est pas en ligne droite, ne se fait pas d'un seul trait. C'est un processus itératif. On va, on vient. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas où on va, mais on apprend toujours de l'action pour améliorer l'action. Donc, et ça, c'est un des principes aussi qui est mis en œuvre dans le programme KICS, c'est le système, le suivi, évaluation, apprentissage. On apprend toujours de nos actions, de nos erreurs, de nos bonnes actions pour améliorer ce que nous voulons faire. Le troisième élément théorique a trait à ce qu'on pourrait appeler l'intégrale des trois F. Il est admis maintenant qu'une institution ou une action ou un projet qui veut être durable, qui veut être, qui veut se pérenniser, doit avoir ces trois F. C'est-à-dire pouvoir fabriquer, quand on dit fabriquer F, c'est produire des connaissances. Si on ne produit pas des connaissances, on ne peut pas être durable, on ne peut pas performer, on ne peut pas être déterminant. Donc, le premier F, c'est la fabrication ou, si vous voulez, la production de savoir. Deuxième F, si on produit un savoir, si on fabrique un savoir, mais qu'on ne forme pas des individus, des apprenants à pouvoir intégrer, s'approprier ces connaissances-là, notre œuvre sera comme feu de paille. Parce qu'on aura produit une connaissance, mais qui ne sera pas disséminée, qui ne sera pas transmise à d'autres. Donc, d'où l'importance de la formation. Le troisième F, c'est la facilitation. On pourrait dire aussi la dissémination. Quand on fabrique ou on produit un savoir, qu'on forme des gens à ce savoir-là, mais que ce savoir n'est pas diffusé, il reste en vase clos, on reste en vase clos, on n'influence personne. Donc, il faudrait que, le plus largement possible, ce savoir puisse être disséminé, essaimé, donc toucher le plus grand nombre possible de personnes, pour que notre entreprise, notre savoir puisse devenir influente, puisse devenir pérenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501